BFM Business, le focus de Tech&Go. Focus sur les crypto-monnaies, on vous interroge ce soir effectivement d'ailleurs sur le compte Twitter de BFM Business. Un petit millier de personnes a déjà répondu à d'autres questions. Pour vous le Bitcoin, c'est déjà fini, ce n'est que le début ou c'est surtout la blockchain qui vous intéresse ? Eh bien ça se répartit plutôt pas mal. Un quart c'est la blockchain qui vous intéresse. Ce n'est que le début, 30% et puis quand même une petite moitié, 47% nous dit c'est déjà fini le Bitcoin. On en parle ce soir avec Ledger, Eric Larchevêque, son co-fondateur est avec nous. Eric, bonsoir. Bonsoir. Alexandre Tachengou avec nous de Blockchain Partner, dont vous êtes le DG. Alexandre, bienvenue. Leader français de la transformation blockchain, c'est comme ça que vous vous présentez. Et puis Ethan Piers, investisseur, qui revient avec un nouvel, un nouveau, c'est pas un nouvel OVNI, mais une nouvelle aventure, on va dire ça comme ça. Crypto Assets Institute. Exact. Bonsoir. Comment ça marche ? Bonsoir Ethan, à quoi ça sert ? A qui ça s'adresse ? En fait, oui. Donc je l'ai monté l'année dernière pour, entre Paris et Singapour, de travailler sur la vulgarisation de tout ce qui est l'économie blockchain. On parle beaucoup de tout ce qui est cryptocurrency et tout ce qui est spéculation et les ICO et des choses comme ça. Mais il y a un sujet beaucoup plus profond, la raison qu'on est là. Et c'était vraiment pour travailler, de vulgariser tous ces sujets autour de ça, auprès des grands groupes, auprès des gouvernements, auprès des fonds d'investissement. Et de continuer à parler des choses qui sont bien et correctes et l'avenir qui est devant tous ces bons sujets de la blockchain et tout ce qui concerne tout ce qui est cryptocurrency. Mais le sujet plus grand qui est les crypto-assets, crypto-actifs. Bon, racontez-nous, alors je sais que voilà, ceux qui sont sur la blockchain et les crypto-monnaies n'aiment pas trop s'exprimer là-dessus. Mais malgré tout, Eric, comme on a la chance de vous avoir avec nous ce soir, donc Ledger, une des startups French Tech, très en vue sur cette blockchain depuis des mois. Vous avez élevé plusieurs dizaines de millions d'euros. C'était combien ? 35 ? 50 ? Au total, on a levé à peu près 70. 70 millions d'euros au total depuis votre création. Et oui, ce petit commentaire là sur ces montagnes russes, des crypto-monnaies. On est parti de rien en 2009, un post-cris de subprime. On est monté jusqu'à 20 000 dollars fin 2017. Le soufflet est retombé depuis. Comment vous avez vécu cela ? Il y a eu effectivement beaucoup d'actions sur les marchés cryptographiques avec le mois de décembre et janvier qui ont été assez intenses. Je pense qu'il y a eu un augment très fort et peut-être même un peu irrationnel sur les crypto-monnaies qui ont fait qu'il y a eu beaucoup de spéculations, ce qui est complètement normal pour un actif qui est quand même assez jeune. Et il y a eu, bien entendu, des corrections puisqu'il y a un moment, quand ça chauffe trop, ça redescend. On est passé de 20 000 à 5 000, 6 000. Aujourd'hui, on est aux alentours de 7 000. Et il y a eu donc une correction qui est quand même assez forte, surtout pour ceux qui sont rentrés un petit peu à 20 000. Exactement. Mais il y a eu aussi un peu d'irrationalité sur les investissements, les gens investissaient sans même savoir de quoi ils parlaient. Comment s'est intervenu ça ? Pourquoi s'est passé du truc d'initié, parfois de geek et tout ça, à un truc grand public, mainstream, qui était à la une du parisien ? Alors, ça a été mainstream. Les médias classiques qui sont fichés jusque-là, quoi. Oui, c'est allé mainstream parce qu'on en a parlé. Mais effectivement, je pense que peu de gens comprennent encore de quoi il s'agit. Mais il y a eu un effet un petit peu réseau où il y a eu aussi des nouveautés sur les crypto-monnaies, notamment Ethereum, les ICO des entreprises qui ont pu lever des fonds directement en crypto-monnaies, qui ont du coup fait parler d'eux, qui rajoutent un petit peu à la spéculation. Il y a eu un emballement médiatique qu'on a passé la barre symbolique des 10 000 dollars, qui a fait arriver beaucoup de monde sur ces sujets. Et quand après, les gens disent « Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Est-ce que je vais rater ? Il faut que j'investisse ? » Et donc, on est arrivé dans de l'irrationnel. Et à 20 000, on nous disait « Il va monter à 100 000. Prochaine barre, 100 000 ». Ça, c'est l'irrationalité. Aujourd'hui, personne ne peut prévoir la valeur du Bitcoin demain. On a des tendances de fonds de penser qu'il va y avoir de plus en plus d'usages et que forcément, les technologies vont se développer et que la masse totale monétaire des crypto-monnaies va continuer de s'étoffer. Par contre, c'est impossible de savoir demain la valeur du Bitcoin. Alexandre, comment vous avez vécu ces derniers mois ? Les montagnes russes ont été montés au plus haut avant de s'effondrer quand même. Oui, alors après, il faut relativiser aussi tout ça. Je vais reprendre les propos d'Éric, mais il y a eu un engouement qui a été irrationnel, tout simplement parce qu'il y a un effet moutonnier derrière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on voit que ses amis commencent à rentrer dans quelque chose qui fait gagner parfois deux fois sa mise, trois fois sa mise en quelques semaines, il y a ce qu'on appelle en anglais l'effet FOMO, qui est le « fear of missing out ». On a l'impression de rater quelque chose, de rater la prochaine révolution. Donc, on y va sans prendre le temps de comprendre, alors qu'on ne le rappellera jamais assez. Le meilleur investissement, c'est dans la connaissance. Mais les gens n'ont pas pris le temps de cette révolution. Comment comprendre ? Ce n'est pas un actif ? On détient un truc… Je veux dire, il n'y a pas de sous-jacent. Ça dépend. Quand on détient une action… Une action totale, on sait qu'il y a un dividende, il y a des puits de pétrole, on raffine, il y a des stations-essence, on voit ce que c'est. Le bitcoin, on ne voit rien. Le bitcoin, on ne voit rien, tout comme la fameuse action dont on parlait, on ne voit rien. Alors, s'il y a un sous-jacent qui est celui-ci, le sous-jacent de bitcoin qui est effectivement rarement mentionné, parce qu'on a tendance à se focaliser sur la spéculation autour de bitcoin, mais le sous-jacent derrière bitcoin, c'est ce qu'il permet de faire. Et en l'occurrence, il permet de faire quelque chose qu'on a tendance à oublier. Je le présente souvent comme ça, c'est qu'internet, ça a démocratisé l'information. On pouvait faire du transfert d'informations en paire-à-paire, ce qui se fait quand on envoie un mail. Ce n'est pas de paire-à-paire, mais on fait de la copie de fichiers et ça, c'est génial. Mais par contre, ça ne traite pas du tout la valeur. Parce qu'évidemment, quand on fait de la copie en permanence, si j'envoie 10 euros, que j'ai toujours 10 euros après, il y a un souci quelque part. Donc on ne sait pas traiter la valeur sur Internet. Bitcoin, c'est ça sa proposition de valeur au départ. C'est pour la première fois, j'arrive à faire du transfert de valeur sur Internet en paire-à-paire, directement, sans intermédiaire. Et ça, peut-être que dans les pays développés, on ne voit pas trop l'intérêt. On est tous bancarisés, 90% des gens sont bancarisés en France. Mais dans les autres pays du monde, je pense aux pays en développement, où parfois on a 70-80% de la population qui n'est pas bancarisée, pour ces gens-là, ça peut radicalement changer leur vie. Et donc on a vraiment... Ça peut, mais pour l'instant, il ne s'est pas passé grand-chose. Pour l'instant, mais tout comme... Enfin, il s'agit de juger une technologie qui a à peine 9 ans aujourd'hui. Donc évidemment, le temps qu'elle sorte des initiés, des cercles un petit peu obscurs, qu'elles viennent au grand public, qu'on commence à développer des usages, évidemment, ça prend du temps. Et typiquement, aujourd'hui, les entreprises ont commencé à s'approprier la technologie blockchain, qui est donc le registre derrière qui permet de gérer Bitcoin. Ils ont commencé à regarder comment ça se passait en 2014-2015 seulement. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, on voit quelques mises en production, mais pas tant que ça, parce que la technologie est jeune. C'est encore une fois, ce serait comme juger Internet en 92, en disant ça a raté, ça ne gère pas les vidéos. Évidemment, l'avenir donne tort aux gens qui pensaient ça. C'est la même chose. Dans 20 ans, on dira probablement, c'est vrai que les 10 premières années ont été laborieuses, mais derrière, ce que ça a permis est formidable. Ça vous parle, le Bitcoin Pizzaday ou pas ? Oui, en mai, c'est le Bitcoin Pizzaday. C'est le jour où il y a eu la première transaction contre un actif réel, qui en l'occurrence, c'était deux pizzas. C'est un anniversaire qui est célébré par la communauté Bitcoin. C'était un hongrois, Laszlo ? Tout à fait, qui a acheté deux pizzas pour 10 000 Bitcoin, ce qui fait un peu sourire aujourd'hui, puisque ça fait plusieurs millions d'euros, la pizza. Aujourd'hui, ça ferait 70 millions d'euros, au cours de 5-6 000 dollars. Mais à l'époque, ça faisait 34 euros, parce qu'on était à 0, quelque chose le Bitcoin. Mais la tendance de fond derrière ces cryptos actifs et derrière ces blockchains, c'est qu'à mon sens, on a vraiment changé de phase ces derniers temps, c'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment dans la phase de démocratisation, à quoi ça sert, est-ce que vraiment c'est utile ? La plupart des pays, maintenant, c'est fini, ils sont en ordre de marche, ils ont mis en place des régimes fiscaux, ils ont mis en place des régimes incitatifs, ils ont construit leur compétitivité autour de ça, parce qu'ils ont compris que c'était un véritable enjeu stratégique, de souveraineté parfois. Et donc, il y a vraiment cette idée de se mettre en ordre de marche, et l'actualité française permet également d'en parler, puisqu'on a la loi Pacte qui est en train d'être présentée et discutée. Qu'est-ce qu'elle dit sur les cryptos alors ? Parce qu'elle ne parle pas beaucoup de tech, mais elle parle... Alors, pour l'instant, elle ne dit pas grand-chose. Il y a une mesure phare, qui est le visa de l'AMF, dont on entend beaucoup parler, en très gros et en très résumé. L'autorité des marchés financiers a une approche en France qui est plutôt bienveillante et assez innovante, donc je salue cette approche-là, et qui est de dire qu'on ne veut pas brider l'innovation, mais on ne veut pas non plus multiplier les arnaques, et donc on veut protéger... Parce qu'il y a eu des fraudes, il y a eu des gens qui ont levé des dizaines de millions d'euros, ou de dollars, sur des projets fumeux, qui n'existaient pas. Ils ont pris le vrai argent, mais le projet, lui, est toujours dans les cartes. Aujourd'hui, c'est même potentiellement encore une majorité, c'est compliqué de se prononcer, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets qui surfent sur la vague et qui n'ont absolument rien à proposer. Ça attire des escrocs, très clairement, parce qu'il y avait en quelques semaines, quelques mois de l'argent. Je ferai la même réflexion, il suffit de regarder, je vous invite à regarder les archives de l'INA sur les journaux télévisés en 1995 sur Internet, c'était le domaine de la pédophilie et du terrorisme. Donc c'est la même chose, il y a des escrocs qui arrivent, c'est une nouvelle technologie. Et donc ce visa de l'AMF, aujourd'hui, il sert ses deux intérêts, et donc il s'est positionné assez astucieusement au milieu, en disant on va donner un visa au projet, mais ce visa est optionnel. C'est-à-dire que si vous êtes un investisseur qui ne comprend pas la technologie, mais qui veut quand même investir dans des choses qui sont sécurisées, eh bien, regardez les projets labellisés par l'AMF. Maintenant, je ne vais pas interdire un projet que je ne comprendrai pas en tant qu'AMF, parce que l'AMF n'a pas de compétences techniques. On peut s'en passer si on a un projet d'ICO. On peut s'en passer, mais il faut le mentionner clairement, de dire je n'ai pas eu le visa de l'AMF, et comme ça, il n'y a que les investisseurs avertis qui peuvent financer un projet tel quel. Mais au moins, ça a le mérite de ne pas brider l'innovation. ICO, donc je n'aimais pas des actions comme une IPO, comme une introduction en bourge, j'aimais des jetons, des tokens. Enfin, dans le futur, il y a peut-être des ICO qui seront sur des actions. C'est un sujet d'ailleurs hybride. Pascal, ta question ? Je rebondis exactement sur ce que vous venez de dire, mais est-ce que la blockchain, est-ce que les crypto-monnaies ne pêchent pas par leur ambition d'entrer dans le grand public ? Est-ce que le grand public ne s'en moque pas un peu ? Est-ce que tout ça, ce n'est pas un petit peu le back-office du business qui va permettre de faire des choses, de réguler des monnaies, de réguler des systèmes économiques, de réguler des systèmes juridiques, des systèmes... Mais est-ce que le grand public s'y intéresse vraiment ? Quand j'en parle autour de moi, à des gens qui ont un bon niveau, mais qui ne sont pas dans les technologies et pas dans le business, soit ils découvrent, toujours, encore aujourd'hui, soit ils me disent toujours, mais à quoi ça sert ? C'est virtuel, mais qu'est-ce qui fait que... Est-ce que ça leur est adressé réellement ? Il y a deux visions qui s'opposent, qui sont radicales sur ce sujet-là, et je vais encore reprendre l'exemple d'Internet, parce que c'est très éloquent. La même façon qu'en 1990, il y avait une vision qui parlait des intranets, comme quelque chose qui sert à révolutionner... Tout à fait. Moi, je me rappelle d'une une de Zéro à un magazine, Simotel, Frédéric Simotel, à l'époque, dans les années 1990, il titrait « Est-ce que Internet n'est pas destiné qu'aux entreprises ? » Exactement. Donc c'est exactement... Oui, oui, et tout le monde le disait. Il y avait du pif, Fred. C'est la même chose. C'est un plein deuil, c'est un pote. Il y a une tendance de fond qui est de considérer que vraiment, il y a des blockchains publics et des crypto-actifs qui sont une vraie révolution avec une lame de fond qui va changer les comportements, vraiment de manière radicale. Et donc, on le verra, ça pose beaucoup, beaucoup de questions de souveraineté, de monétaire, etc. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est pour le grand public ? Oui, trois fois oui. Est-ce que maintenant, je ne sais pas. En tout cas, on est toujours dans une phase de démocratisation. Maintenant, il y a les blockchains privés dont on parle, qui sont effectivement les fameuses intramettes, les équivalents, à ne pas négliger. Mais attention à ne pas confondre. C'est de l'innovation incrémentale. Ça optimise des process. Ça n'invente rien de nouveau. Et donc, typiquement, dans notre activité chez nous, on a toute une activité qui est autour des blockchains privés. On va aider des grands comptes à les mettre en place. Et leur valeur est prouvée. C'est-à-dire que le projet qu'on a mis en production à la Banque de France, qui est donc le premier projet d'une banque centrale au monde sur la blockchain, c'est une réduction de coût de plusieurs millions. Et c'est passer un process de plusieurs mois à plusieurs secondes. Donc, il n'y a pas de débat. L'optimisation est réelle. Mais attention, on fait le même process mieux. Est-ce que ça peut mieux, un peu différemment ? Est-ce que ça peut vouloir dire « Je vous vends mon appartement. On a besoin de personne d'autre que de vous et moi pour vendre un appartement en certifiant notre acte de vente sur la blockchain ? » Est-ce que ça, c'est possible ? Non, je ne crois pas. On va se farceler par les notaires. Je ne crois pas cette vision maximale. C'est un peu ça qui se dit. Je ne crois pas cette vision maximaliste parce qu'il y aura toujours besoin de quelqu'un pour certifier, par exemple, que vous possédez bien. En fait, le problème se joue dans le lien avec le réel. Les cryptos et les blockchains gèrent très bien tout ce qui est tout numérique. Dès qu'on touche au réel, on va remettre de l'intermédiation. M. Courte pause, vous devez se retrouver dans un instant. Si ça vous intéresse, vous nous rejoignez à la télé, à la radio, sur bfbisiness.com, sur nos replays qui fonctionnent bien aussi sur toutes les plateformes, sur d'autres sites, donc bfbisiness.com, sur Molotov, sur iTunes. Vous commentez sur la plage de distribuer les chouchous pistaches. Sur Techco, vous réagissez sur le hashtag T-E-C-H-C-O. On vous pose la question ce soir. Vous en pensez quoi du Bitcoin ? Est-ce que pour vous, c'est déjà fini la bulle à exploser ? Est-ce que ce n'est que le début ? Ou est-ce que c'est surtout la blockchain derrière cette technologie qui supporte le Bitcoin et le millier de crypto-monnaies qui existent dans le monde, qui vous intéressent et qui vous interpellent ? On en parle jusqu'à 21h30. A tout de suite. BFM Business et 01net.com présente Tech&Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Et on parle de la blockchain et de ses crypto-monnaies. Un millier de crypto-monnaies, dont le Bitcoin, il y en a plein d'autres, Ether, Litecoin, aidez-moi messieurs... De Monero, Dash, Monero... Un millier, on ne va pas toutes les citer. Pascal ? Il y a du Macron-coin. Il y a même des rappeurs qui ont lancé leur crypto-monnaie. Econ, qui a créé l'Ecoin. Lui, c'était bien sûr, c'était obligé. Son nom s'y prêtait déjà. Le rappeur, il est sénégalais ? Il est sénégalais, il est Dakar. Et donc, lui, il veut créer une crypto-monnaie qui va s'appeler l'Ecoin. Il va la lancer au mois de juillet pour permettre, pour offrir de nouvelles opportunités à l'Afrique. Justement, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que dans les pays émergents, ça peut donner des possibilités, de nouvelles possibilités économiques, financières, etc. Il veut même créer une ville qui va s'appeler Ecoin City, qui est à quelques dizaines de kilomètres de Dakar, où il veut faire une espèce de Smart City, une espèce de ville modèle des technologies où on utilisera des crypto-monnaies, où les voitures sont autonomes, donc j'espère qu'il y aura un... Et t'as d'autres projets un peu originaux comme ça ? Il y a bien sûr Monaco qui se place bien, qui veut réguler, qui a eu un projet de loi pour réguler la blockchain, pour en faire quelque chose de solide et qui donne confiance aux investisseurs, que ce soit pour les crypto-monnaies, mais pour un tas d'autres choses. Vraiment, c'est l'utilisation de la blockchain en général. Et il y a aussi une crypto-monnaie qui est peut-être passée un peu inaperçue, qui s'appelle Pastoral. C'est un Français qui a lancé ça. C'est une monnaie virtuelle indexée sur le coût de 24 heures de vie en maison de retraite. Il a fait ça à la mort de son père, qui est mort en maison de retraite. Il s'est rendu compte que tout ça avait une valeur. Et il a décidé de créer, donc, Pastoral, une crypto-monnaie assez étrange. Mais alors, est-ce que c'est pas tout ça qui bouleverse un petit peu le public, qui bouleverse un petit peu les autorités, en se disant « mais il y en a tellement, il y en a trop, tout le monde crée sa crypto-monnaie ? » Et à la fin, ça devient une tour de Babel. Si tout le monde a sa crypto-monnaie, comment on va se les établir ? Je pense que le titre de notre mission au niveau Far West, c'est exactement ça. Les gens cherchent à quoi créer sur le blockchain avec les crypto-monnaies. Donc, on a les idées qui sont un peu partout. Mais c'est la même chose au début de l'Internet. Chaque fois qu'on a fait avec l'e-commerce, avec le mobile, toutes ces choses, on avait un peu cette vague des gens qui ont expérimenté un peu avec tout pour voir ce qui marche et ce qui attire les gens et ce qui est finalement adapté au niveau du marché et tout ça. Donc, je pense que l'énergie, tous les gens comme nous qui sont très motivés par ces sujets, ce n'est pas vraiment l'idée de crypto-monnaie et ces idées qu'on voit ce qui est passé les derniers mois. C'est le fait que la technologie derrière, on voit bien ce que ça peut faire sur tous ces modèles économiques de tiers de confiance. Si on les remplace à 100%, les notaires, les autres choses comme ça, on a la possibilité de mettre une couche technologique là qui donne un peu de transparence ou de confiance qui est basée sur la technologie, la cryptographie, des choses comme ça. Donc, je pense que, mais au niveau de toutes ces idées qui sont là, on va passer une bonne phase de ça où les gens créent un peu tout et n'importe quoi dans le sens positif et négatif. Mais on va arriver à l'opportunité. Même sur la confiance, on n'a pas une semaine, voire parfois un jour sans qu'on ait une plateforme de crypto-monnaie qui est hackée, fermée, piratée, volée encore aujourd'hui. C'est effectivement, Eric, c'est effectivement un Far West. Dans Far West, les dirigeants se faisaient voler, les banques se faisaient voler et pour autant, personne ne se disait qu'on allait arrêter d'ouvrir des banques. Donc, on est sur un marché qui est quand même assez récent, une technologie récente. Il y a beaucoup de places de marché qui sont créées sans avoir, en fait, les bons standards de sécurité. Aujourd'hui, ils sont en train de se professionnaliser. Il y a effectivement des standards qui se créent. Il y a des certifications qui vont se mettre en place, des visas. On parlait de l'AMF, mais il y a aussi des visas technologiques qui permettent d'assurer que les ICO qui vont stocker leurs fonds vont les faire de façon sécurisée. Ça compte aussi. Et donc, petit à petit, on va dire, l'écosystème est tiré vers le haut. Aujourd'hui, l'écosystème est quand même riche. Il y a eu beaucoup d'investissements. Il y a eu beaucoup de levées de fonds. Et même si, aujourd'hui, tout s'est un petit peu calmé, tous les acteurs qui travaillent dans l'univers des cryptomonnaies maintenant travaillent d'arrache-pied pour justement livrer des cas d'usage. Ça prendra peut-être des années. On ne maîtrise pas le timing. Par contre, il y a clairement des objectifs qui se mettent en place avec des cas d'usage qui seront de plus en plus mainstream et sans que forcément les utilisateurs sachent qu'ils vont utiliser des cryptomonnaies. Et dans cette ruée vers l'or, vous, Eric, donc chez Ledger, vous êtes bien placé et vous êtes plutôt dans les vendeurs de pioches. Alors, on peut voir ça comme ça. On est pas les pioches. Porte de feuille, quoi. Oui, oui. On vend des coffres numériques pour les individus et aussi des solutions de sécurité pour les investisseurs. et on voit que là, on ne peut pas dire que le bitcoin est terminé puisque aujourd'hui, les institutionnels, c'est-à-dire les financiers, les banques d'investissement, Hedge Fund, Wall Street, est vraiment en train de s'intéresser de façon assez importante aux cryptomonnaies. Ils sont tous en train de se structurer pour pouvoir justement investir dans les cryptomonnaies. et donc, on peut s'attendre quand même... Vous leur vendez quoi, vous, comme solution, alors ? Non, nous, on en vend des... Ce n'est pas des portefeuilles... Non, ce n'est pas des portefeuilles physiques. Ce sont des solutions plus importantes avec des notions de serveurs qui permettent, en fait, de créer de la gouvernance. C'est-à-dire que l'objectif d'un gestionnaire d'assets, c'est de pouvoir être certain que les fonds ne peuvent pas être payés sans autorisation. Donc, on va avoir multi-signatures, ouvertures retardées, etc. Et ça, ce sont les infrastructures que l'on fournit et qui permettent à ces institutionnels d'enfin pouvoir investir des centaines de millions ou des milliards dans ces crypto-assets. Et pour le grand public, racontez-nous, enfin, grand public, que nous sommes tous, pris isolément, cette folie que vous avez connue entre, je ne sais pas, juin 2017 et... Et mars, oui. ... et mars 2018, avec, voilà, ce bitcoin qui est passé de 1 000, 2 000 dollars à 20 000. Ça a été... Tout le monde en voulait et vous, vous étiez au cœur de ça, quoi. Un petit peu, oui. Ça a été une épopée assez extraordinaire. On a dû... Vu qu'on vendait quand même des coffres qui permettent de les sécuriser, ce qui est un petit peu essentiel et dans le monde entier... Donc, on les met en dehors de l'Internet, quand on les sort du circuit, quoi. Voilà, on les sort du circuit pour être certain qu'ils ne puissent pas être hackés, volés. Et donc, on était... Il y a une contenance, par cof ? Alors, il n'y a pas de contenance. En fait, on a des bons porteurs et les bons porteurs peuvent gérer, finalement, n'importe quoi. Donc, il n'y a pas de limitation à ce que l'on peut mettre. Et donc, c'est un phénomène qui est mondial. Donc, on vendait, on vend dans 165 pays. Il y avait des ruptures de stock. On a dû débrancher nos téléphones. On avait 400 coups de fil par heure. Harcelés, quoi. On était harcelés. Ce qui est assez incroyable qu'on vend quelque chose. Comment on se garde la tête froide ? On se dit, mais ce n'est pas possible. Ce truc que j'ai mis des années à mettre au point, ça rencontre un succès phénoménal, au-delà de mes espérances. Exactement. On pensait en vendant 60 000, on en a rendu 1 million. Donc, ça veut dire qu'il a fallu qu'on investisse dans les chaînes de production. 1 million de clés ? 1 million de clés l'année dernière. Rendu à combien ? Ça vaut 100 euros TTC. Donc, ça a été effectivement une croissance extraordinaire. On était une vingtaine. Aujourd'hui, on est 140. Vous avez été copiés, j'imagine ? Alors, on n'a pas été copiés, non. Parce que Ledger hérite... Vous n'avez pas inspiré d'autres startups ? Alors, si, sûrement. Mais comme on hérite de la technologie cartapus, qui est une technologie française, Ledger a une technologie unique qui est quasiment incopiable. C'est du fait qu'aujourd'hui, nous sommes la seule entreprise dans le monde à proposer des solutions véritablement sécurisées. Et c'est pour ça que Ledger rencontre le succès qu'il rencontre. Oui, vous avez été imité, vous estimez que vos niveaux ne vous ont jamais égalés. C'est ça. Ils ne vous sont pas arrivés à la cheville. Bon, Alexandre, effectivement, la blockchain, vous êtes passée vite tout à l'heure. Vous travaillez depuis deux ans maintenant avec la Banque centrale de France, qui est la première banque centrale au monde à avoir un projet comme ça en production de manière, oui, quasi industrielle, qui bosse véritablement. Ce n'est pas un POC. Oui, tout à fait. Un POC, qui bosse avec des banques commerciales françaises et qui viennent du temps, de l'argent, j'imagine, grâce à vous, grâce à ce projet. Et vous avez vu, j'imagine que c'est grâce à votre lobbying à tous, direct et direct surtout, peut-être, que même les autorités françaises en 2018, en quelques semaines, changaient complètement de vision. Tout à fait. On tapait sur le Bitcoin jusqu'à l'Elysée, compris en disant on va protéger les épargnants. Et aujourd'hui, sinon, on veut être la place référence en Europe, peut-être même dans le monde, sur la blockchain, pourquoi pas sur les ICO, donc les nouvelles IPO où on émet des jetons. Alexandre, qu'est-ce qui s'est passé là ? Alors, c'est en grande partie dû justement au travail qu'a fait l'association de la chaîne tech. Donc ça, c'est mon autre casquette, en guillemets, je suis président de la chaîne tech et l'association des professionnels autour des blockchains et des cryptos actifs en France. Et effectivement, lorsqu'on a vu les premières communications du gouvernement et des institutions publiques autour des cryptos actifs, on s'est dit, finalement, on est en train de refaire le coup du Minitel. Bruno Le Maire était à fond, on va interdire, on va... Exactement. Et en fait, du coup, derrière, on a effectivement actionné des leviers, on a fait des notes, on a contacté, on a rencontré, on a fait un travail de fond qui était un travail de très longue haleine parce qu'il faut convaincre effectivement sur des sujets aussi importants que ceux-là. Et alors, on n'est pas les seuls, évidemment, en interne, dans les institutions publiques, il y a des gens qui se battent tous les jours pour faire comprendre ça. Et le résultat étant qu'effectivement, en deux, trois mois, on a changé de fusil d'épaule et aujourd'hui, on dit non, en fait, c'est super, il faut absolument l'accompagner parce que c'est un véritable enjeu stratégique de souveraineté. Et donc là, aujourd'hui, le chapitre qui s'ouvre ce mois-ci, puisque c'est dans le cadre de la loi Pacte qui est présentée en ce moment, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans cette loi pour favoriser la compétitivité de l'écosystème français. Et là, en fait, il n'y a pas... il y a quelques chantiers, mais il y en a surtout un qui est majeur, c'est celui de la fiscalité. Parce qu'évidemment, 50, 60, 70 %. Je vais prendre un exemple très concret. Alors, il y a la fiscalité des particuliers qui est quelque chose, effectivement, sur les plus-values, on est taxé assez fort. Mais sur la fiscalité des entreprises, que je m'intéresse à la compétitivité. Faire une ICO en France, aujourd'hui, comme on n'a pas de normes comptables, donc les comptables font, j'allais dire, des bonnes pratiques, mais en fait, des pratiques en attente des normes qui vont considérer la levée de fonds d'une ICO comme du chiffre d'affaires. Donc, ça part en TVA, 20 %, et après, le résultat part en impôt sur les sociétés, 33 %. Donc, faire une ICO en France, aujourd'hui, c'est donner la moitié de sa levée de fonds à l'État français. Donc, le visa de l'AMF que je louais tout à l'heure et que je loue toujours... Alors, c'est censé être du capital, quand même. Voilà. Alors, ça dépend. Les visions divergent parce qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est tellement protéiforme. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir la régulation la plus aboutie du monde. Si on n'a personne sur qui l'appliquer, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut vraiment fondamentalement changer de stratégie fiscale. Et c'est vraiment un sujet de stratégie fiscale, pas des mesurettes une à deux par semaine. Non, c'est vraiment se dire est-ce qu'on veut favoriser ce sujet-là ? Si oui, alors, par exemple, on ne taxe pas les échanges interactifs. Aujourd'hui, quand on achète un Ether avec un Bitcoin, on n'a pas fait de profit en euros. Pourtant, l'administration fiscale considère qu'il faut payer une plus-value. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut aller enlever tous ces petits freins qui aujourd'hui font que... Alors, on ne demande pas ce que ce soit un paradis fiscal, parce qu'on a, depuis des années, la France a créé un des plus importants et plus forts écosystèmes d'innovation du monde. Mais là, on entre dans une phase très stratégique parce que tout ce qui est autour de blockchain est cryptoactif, dans le sens que soit les technologies blockchain, soit le fait que les startups blockchain ou pas vont commencer à lever l'argent avec les tokens ou autre chose. Et si on crée... On n'a pas besoin de créer une parodie, mais si on crée un environnement... un peu hostile ? Oui, hostile, bien sûr. À ça, on peut voir tous les entrepreneurs et tous les projets qui... Déjà, on commence à voir des gens qui viennent en France parce que c'est un écosystème excellent. Mais si on donne un message qui dit qu'il ne faut même pas venir, mais en fait, il faut partir, ça, c'est problématique. Et je pense qu'ils comprennent ça, mais c'est pas une petite chose. Strategiquement, c'est très important pour l'économie innovation en France. Exemple concret, aujourd'hui, j'ai appris qu'une des ICO prometteuses qui devait se faire en France part en Suisse. C'était aujourd'hui que j'ai appris ça. Et puis, parmi les projets que j'ai, là, sur les six mois derniers, il y en a beaucoup qui sont... D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont fait la démarche très intéressante de venir en France pour dire que c'est super. Ils se sont aperçus de beaucoup de choses. Ils ont dit, bon, finalement, on s'en va. Alors qu'ils avaient fait la première démarche. Merci, messieurs. On n'a plus le temps. Passionnant. On prend évidemment cette discussion une prochaine fois. 21h30, c'est l'ActuTech dans un instant. Merci.